Aujourd'hui on va voir l'exercice numéro 3 de la série de TD numéro 3 Lors de la détection optimale, toujours avec la détection optimale Lors de la détection optimale dans un système de communication binaire Le filtre optimal est utilisé pour minimiser la probabilité d'erreur et illustré dans la figure ci-dessous Donc voilà, j'ai un filtre de réception optimale ça veut dire qu'il est adapté à la forme d'onde d'entrée Donc Andy, qu'est-ce que j'ai ? J'ai H0, H optimal de F, il est égal à la transforme de Fourier de H2T H2T, je me rends d'accord, c'est la réponse impissionnelle HO de F, c'est la réponse en fréquence du filtre Très bien Voilà, donc Andy, S2T l'entrée, c'est le signal émis Il y a un bruit blanc gaussien additif, un son nature ça veut dire que c'est le canal de transmission La réception, il y a un filtre adapté, H2T, de réponse en fréquence HO de F Il y a le A2T, c'est le signal filtré, ça veut dire que le signal A2T, c'est le signal d'entrée filtré Il y a un échantillonneur, il y a Z2T, Z2T à l'instant T égale T Il y a la décision, d'accord ? Donc là, la première question, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande de la démonstration, il doit démontrer que le rapport signal sur bruit optimal, il est donné par SB optimal il est inférieur ou égal à 2 sur nu l'intégral de moins l'infini à plus l'infini le module de S de F au carré dF Donc, H2T, la quantité H2 tid, H2 J-ma'a, est égal à E Ça veut dire 2 fois E sur nu donc on va démontrer que s sur b optimale il est inférieur ou égal à 2 sur nu fois 2 sur nu fois très bien pour la solution voilà donc on démontre que le snr de sortie est donné par un sur b optimale de sortie voilà output c'est qu'il kif pour moi pour une réception optimale donc s b out donc il est inférieur ou égal à 2 sur nu l'intégral de moins infini à plus infini le module de s de f au carré df est égal à 2e sur nu donc le signal après filtrage au le signal à 2t et c'est quoi c'est la convolution entre quoi entre l'entrée les réjémena ou la réponse impissionnelle h 2t donc le a 2t il est égal à s 2t les yam l'entrée convolue avec h 2t voilà h 2t convolue avec s 2t la somme les yam s 2t plus b 2t a 2t a 2t a 2t il a une relation avec le s 2t d'accord très bien donc qu'est ce que j'ai j'ai adoté qui est égal à s 2t convolue avec h 2t elle est dans le domaine spectral c'est quoi c'est quoi la transformée de fourier de a 2t elle est égale à a 2f la transformée de fourier de s 2t elle est égale à s 2f la convoletion elle va se traduit par une produit un produit normal le h 2t la colle la transformée de fourier de s 2t h 2f donc à dire l'équivalent taha l'équivalent à l'équivalent à l'équation à des dons d'un moment spectral donc à 2f elle est égale à s 2f multiplié par h 2f donc c'est une multiplication normale dans le domaine fréquentiel donc la transformée inverse de a 2f elle est égale à quoi a 2t n'a oudenou elle est donc en a d'un à la transformée de fourier actif d'un à transformée de fourier maintenant à l'équation à dire bad n'a ouden n dit la transformée inverse de a 2f donc à 2f la transformée inverse de ha c'est a 2t elle est égale à quoi elle est égale à tf moins 1 ça veut dire la transformée de fourier inverse de cette quantité donc c'est tf moins 1 de a 2f elle est égale à tf moins 1 de s 2f multiplié par h 2f mais d'un nouvel au juma à d'un r n'est pas d'un nouvel à l'installer à l'opérateur de la transformée de fourier l'opérateur de la transformée de fourier inverse très bien donc à 2t elle est égale à quoi la transformée de fourier inverse de cette quantité c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini s 2f pour h 2f et à une transformée de fourier inverse de ha dit c'est l'intégrale de la quantité exponentielle j 2pi ft df à des cyclères la transformée de fourier de s 2f la transformée de fourier inverse de s 2f tchotana s 2f la transformée inverse de h 2f tchotana h 2f la transformée de fourier inverse de s 2f multiplié par h 2f tchotana s 2f multiplié par h 2f très bien donc à l'instant t égalité à l'instant d'échantillons h qu'est ce qu'on a on a à de garantie je trives il est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini à plus l'infini pas telle qu'elle est s 2f multiplié par h 2f pas telle qu'elle est aussi la quantité exponentielle j 2pi ft n'a aussi le petit tiers qui est le grand t j'ai écrit donc exponentielle j 2pi ft grand t df j'ai écrit ça là 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 on va voir la variante du bruit la variante du bruit à l'infini à la variante du bruit à l'infini à la suite donc sigma b0 au carré elle est égal à e de b0 au carré de t à l'infini à l'infini à plus 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 l'infini à la variance qui est filtrée c'est la variance qui est filtrée c'est le moment d'ordre 2 on va voir on va voir on va voir on va voir voilà donc on va voir sigma b0 elle est égale à le moment d'ordre 2 la moyenne n'est égale à 0 la moyenne de sortie elle est égale à 0 donc on va voir sigma b0 elle est égale à le moment d'ordre 2 e2 b0 c'est ce qui fait donc c'est la formule très bien on va voir donc sigma b0 elle est égale à eb0 au carré elle est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini sbb de f module de h de f au carré de f c'est une formule on a le processus aléatoire on a le processus aléatoire d'entrée ou là c'est le bruit c'est un processus aléatoire d'entrée c'est un processus aléatoire d'entrée d'accord donc on a un processus aléatoire d'entrée ou on a un processus aléatoire de sortie je veux dire ce qui fait c'est un processus aléatoire qu'on a un processus aléatoire il y a la sortie de l'entrée s de t donc on a b plutôt b minuscule voilà c'est b0 2T c'est ce qui fait on a un débit de t la sortie b0 2T qu'est-ce que c'est un processus aléatoire gaussien stationnaire ou sens large c'est un processus aléatoire il est stationnaire ou sens large la moyenne de ce bruit le bruit filtré est-ce que c'est un processus aléatoire mais la moyenne est-ce que c'est le bruit la variance de ce bruit est-ce que c'est un processus aléatoire avec la variance de ce bruit la DSP la DSP de ce bruit rendent-elle une relation avec la DSP de ce bruit donc ici la formule la DSP le Saps le cours les signaux aléatoires et processus stochastique donc là on a voilà voilà très bien donc le signa B0 au carré il est égal à E2B0 au carré il est égal à 0 donc le carré de la moyenne il est égal à 0 donc il n'est pas uniquement le moment d'ordre 2 d'accord ça EB0 au carré il est égal à l'intégral de moins l'infini à plus l'infini SBB de F fois H de F au module au carré de F sauf ce qui fait ce qui fait ce qui fait il est égal à il est égal à de la plus l'infini à plus l'infini ce qui fait SBB c'est la densité spectrale de puissance du bruit d'entrée c'est la densité spectrale de puissance du bruit d'entrée donc si elle est égal à quoi elle est égal à ni sur 2 c'est une constante qui est le dachal qui est le dachal qui est le dachal et qui est le dachal ni sur 2 c'est la densité donc je dis l'intégral de moins l'infini à plus l'infini H de F au carré de F voilà il est un processus aléatoire stationnel au sens large donc le SNR c'est le rapport signal sur c'est le rapport signal sur le bruit donc je vais la puissance du signal la puissance du bruit c'est ici et je calcule le rapport donc S B out 0 il est égal à S 0 sur B 0 j'escrivais B 0 c'est quoi c'est sigma B 0 au carré la puissance du bruit c'est sigma B au carré la puissance du bruit c'est sigma B 0 au carré c'est ce qui est ce qu'on a ce qu'on a donc je remplace B 0 il y a la puissance par sigma B 0 au carré il y a le S 0 c'est quoi c'est le module de A 2 T au carré c'est ce qu'on a A 2 T c'est ce qu'on a A 2 T c'est ce qu'on a A de grand T l'intégral l'intégral au carré c'est ce qu'on a l'intégral je remplace sigma B 0 au carré c'est ce qu'on a comme sigma B 0 au carré il est égal à nul sur 2 l'intégral de moins l'infini A plus l'infini le module de H de F au carré D M c'est ce qu'on a l'intégral de H de F l'inégalité de Schwartz elle démontre quoi elle démontre que l'intégral l'intégral le produit de deux fonctions au carré il est inférieur ou égal à l'intégral de moins l'infini A plus l'infini F1 au carré D F fois l'intégral de moins l'infini A plus l'infini le module F2 de F au carré D F ce qui fait le module la valeur absolue c'est le module le module le module le module cette inégalité c'est une inégalité non une inégalité cette inégalité devient égalité quand le F1 on peut l'écrire en fonction de F2 c'est-à-dire qu'il y a une relation avec le F1 ou le F2 qui m'a l'impression que le F1 de F est égal à K fois F2 conjugué de F D'accord donc le K on peut l'écrire donc on va dire si on pose F1 égale H2F on va dire qu'on 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 va dire le F1 le F1 on va dire qu'on va dire H2F c'est-à-dire que le F2 on va dire S2F multiplié par F2 on va dire S2F exponentiel bon F1 de F on va dire H2F c'est-à-dire F2 F2 de F on va dire S2F multiplié par exponentiel c'est-à-dire F1 de F et ce qui est-à-dire S2F on va dire S2 de F on va dire la formule d'accord donc on obtient l'intégral de monafini à plus infini H2F qui est-à-dire H2F on va dire S2F exponentiel J2P Ft Df هذه au module au carré elle est inférieure à l'intégral de monafini à plus infini H2F au carré Df fois l'intégral de monafini à plus infini S2F au carré au module bien sûr toujours Df هذه l'équation B cette équation A ou cette équation B l'équation B dans A nous avons l'équation à l'équation nous avons la quantité cette numérateur qui est-à-dire l'équation qui est-à-dire la relation qui est-à-dire B donc je vais dire Sb c'est une inégalité donc Sb 0 il est inférieur ou égal à l'intégral de monafini à plus infini H2F au module bien sûr Df multiplié par l'intégral de monafini à plus infini S2F au carré Df c'est-à-dire qu'il y a l'équation donc on voit ce qu'on a l'intégral cette quantité qui est-à-dire l'intégral de monafini à plus infini H carré de F au module H2F au module au carré Df on a l'intégral de monafini à plus infini H carré H le module de H2F au carré Df donc Hade c'est-à-dire l'intégral Hade t'es-à-dire l'intégral de monafini donc elle est inférieure ou égale à l'intégral de monafini à plus infini S2F le module au carré Df sur nu sur 2 Sachant que E il est égal à l'intégral de monafini à plus infini S2F au carré bien sûr au module Df Hade c'est E Hade 2 sur nu T'as mis le caser T'as mis le caser Le bas ni est le bas ni est le bas Donc tu as mis 2 sur nu L'intégral de S de F au carré de F Bien sûr au module C'est ce que tu as mis 2 E sur nu C'est la quantité Elle est égal à E C'est l'intégral Donc tu as mis 2 fois E sur nu Et c'est le caser Donc elle dit la partie 1 t'as La série de TD Numéro 3